Musique Salut les garçons, ça va ? J'espère que vous allez bien pendant cette contingence. Dans cette occasion, je vais vous expliquer à quoi consiste la mission numéro 5 du 8 mai 2020. On commence. Pour cette mission, vous devez lire un texte d'un document PDF qui s'appelle L'Environnement et les Tues Petites, lequel se trouve sur Clashon avec les instructions de la mission. Faites attention au message principal, parce qu'après ça, vous devez répondre à quelques questions, pour lesquelles vous devez faire un vidéo avec une durée de 1 à 10 minutes. Il s'agit de répondre de façon claire et cohérent à chaque question. En général, ce document, c'est une bande dessinée, c'est-à-dire un comique ou historiette, lequel aborde des sujets très intéressants sur la protection de la nature, de l'environnement et des animaux. Il a été fait par la République du Sénégal, des bassins de rétention et de l'artificiel. Donc, n'oubliez pas que les questions sont différentes pour chaque année. Alors, faites votre mieux. On commence avec les premières années, c'est-à-dire 4e 1 et 2e 1. Vous devez lire le texte de la page 3 à la page 6 et après vous devez répondre à quelques questions. 1. Qu'est-ce que vous faites pour rendre votre maison ou école propre ? 2. Pourquoi on ne devrait pas jeter les déchets dans l'arôme ? 3. Quelle action vous proposez pour garder notre environnement propre et sans pollution ? On continue avec la deuxième année, c'est-à-dire 5e 1 et 4e 1. Vous devez lire le texte de la page 7 à la page 10 et après vous devez répondre aux suivants questions. 1. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur la gare par les forêts ? Donnez des exemples qui se passent dans l'actualité. 2. Vous pensez qu'à cause de la déforestation, il y a des risques pour la santé ? Lesquels ? 3. De quelle façon vous pensez qu'on peut stopper ou diminuer la déforestation ? On continue avec la troisième année, c'est-à-dire 6e 1 et 6e 1. Vous devez lire le texte de la page 11 à la page 14 et après vous devez répondre aux suivants questions. 1. Qu'est-ce que les élèves vont voir au parc national ? Vous pouvez donner des exemples ? 2. Qu'est-ce que c'est vous raconnier ? Décrivez-les avec des exemples. Vous croyez que c'est un problème d'actualité ? 3. Il y a une phrase très importante dans la lecture qui c'est « Les animaux ont les mêmes droits que nous. Nous devons les aimer et les protéger ». 4. De ton point de vue, vous êtes une personne qui aime les animaux et pourquoi ? 5. Finalement, n'oubliez pas que votre vidéo doit avoir une durée de 1 à 2 minutes. 5. Répondez de façon claire et avec une bonne prononciation. 6. Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à votre professeur, Brenda, Patty ou moi sur Classroom. 6. Bien, ce sera tout de ma partie. Merci beaucoup et au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada